bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui encore pour notre quart d'heure nécessaire il y a maëlie sophie annélise et églantine et moi et natacha et aujourd'hui on va vous parler des crises d'angoisse des crises de panique maëlie va commencer par nous présenter un témoignage vas-y oui moi je vais vous présenter un témoignage d'une personne qui a posté sur notre collectif on avait demandé un peu d'avoir des illustrations concrètes et c'est quelqu'un qui nous dit au début du confinement j'ai eu des difficultés des peurs à sortir de chez moi pour aller travailler de peur de choper le virus dont on dit qu'il est même dans l'air sensuelle alors une situation totalement gênante chaque matin au moment où je m'habille pour le travail j'ai décidé de me prendre de prendre mal la situation et devant la porte de chez moi j'ai fermé les yeux pour ressentir tout ce qui bouillonnait déjà à l'intérieur de mon corps et surtout au niveau de mes pieds qui tremblaient j'étais en position debout et devant la porte d'entrée dès que j'ai fermé les yeux j'ai ressenti des vibrations au niveau de mes paupières la tempe et autour des oreilles j'ai laissé relève la sensation et au bout d'une minute trente j'ai ouvert la porte avant d'ouvrir mes yeux et me voilà partie pour le travail depuis je n'ai plus cette appréhension chaque matin ni les pieds qui tremblent au moment où je me prépare pour aller travailler donc je trouve ce témoignage très intéressant parce que vous voyez que c'est quelqu'un qui n'a pas mis le mot crise d'angoisse ou attaque de panique par contre dès qu'il a ressenti quelque chose commence à vibrer dans son corps il a résilié c'est après qu'il s'est rendu compte que c'était compliqué avant ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis maëlys c'est que du coup en l'occurrence il a il s'est rendu compte à un moment donné au moment d'ouvrir la porte qu'il était dans une appréhension et qui s'est stoppé s'arrêter il est resté dans sa position tel quel il n'est pas il n'est pas venu fermer la porte il n'est pas venu s'asseoir s'asseoir sur son canapé il l'a fait au moment où en direct dans la spontanéité et cette spontanéité là fait que du coup il a bien rebasculé dans son corps il n'est pas revenu dans le mental et ça je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir dire on se fiche à un moment donné on se stoppe ça dure combien de temps une minute quelques secondes quand on le fait de façon spontanée c'est très très rapide aussi donc c'est au moment où il ya cette prise de conscience de tiens là là c'est pas normal là je suis pas dans le bon comportement je suis pas censé aller travailler dans cet état là je peux m'autoriser à aller travailler différemment l'important en fait c'est de sentir au moment où tu n'es pas bien tu sens qu'il ya un truc même si c'est petit même si c'est pas une crise d'angoisse qui a démarré vraiment fort et ben tu fermes les yeux et tu fais et à ce moment là tu peux résilier parfois même des crises d'angoisse ça on l'a vraiment remarqué avec pas mal de gens et ça peut être avant en fait quand ça monte tout doucement ça peut être aussi pendant ou alors quand ça redescend c'est mais ça peut être même parfois aussi peut-être quand quand je pense que je vais avoir une crise d'angoisse d'accord ça peut être oulala demain il va falloir que j'aille faire les courses et j'ai pas de masque et déjà je sens que je vais avoir une crise d'angoisse à ce moment là ben c'est peut-être plus facile au moment j'y pense par contre parfois c'est difficile parfois c'est compliqué de venir faire une résiliation sur une crise d'angoisse qu'est ce qu'on peut faire dans ces cas là qu'est ce que moi j'ai pas mal de clients qui m'appelle pour des crises d'angoisse parce que donc ils ont essayé de le faire par eux mêmes ils ont suivi certaines vidéos sur youtube et tout et ils me disent j'ai réussi à faire par exemple les araignées j'ai réussi à faire différents trucs mais la crise d'angoisse ben j'ai pas réussi et j'ai dit ben ça peut arriver en effet qu'on n'y arrive pas parce que parfois les sensations elles sont vraiment très fortes et puis ça donne l'impression de mourir et dans ces cas là le praticien la praticienne par téléphone par exemple ça peut être vraiment super l'accompagnement qui l'amène parce que ça permet à la personne de traverser ses sensations accompagné par quelqu'un qui sait que ça va se régler définitivement et à côté de ça aussi il y a une autre situation c'est par rapport aux crises d'angoisse c'est que des fois on se retrouve dans des états d'angoisse c'est à dire qu'il ya il ya une atmosphère angoissée on se sent angoissé mais on n'est plus dans la crise d'angoisse et auquel cas si on ferme les yeux et si on essaye de réguler à des moments où on est dans l'espèce de magma sensoriel mais plus dans l'émotion celle qu'on peut déraciner et bien dans ces cas là c'est hyper compliqué ce qu'on se retrouve avec des sensations qu'on tourne qu'on tourne qu'on tourne et particulièrement avec les problématiques d'angoisse c'est que des fois c'est des espèces d'état donc de bien de bien avoir conscience que des fois on est dans un état d'angoisse et ce qui va être important c'est de pouvoir être attentif à ce moment là à quel moment j'ai des vagues à quel moment dans cet état là j'ai un espèce de truc qui sort et que je peux choper pour fermer les yeux parce qu'à ce moment là on sera sur une émotion donc quelque chose qu'on peut déraciner sur lequel on peut agir et c'est un peu le ce qui est pervers avec la crise d'angoisse alors de l'essayer au maximum tout seul en fermant les yeux quand on sent qu'on a une vague et quand on est attentif ou quand on y pense et puis d'autres fois dire ben ok je sens que je suis comme ça et peut-être j'ai besoin d'un coup de main pour y voir plus clair et auquel cas les praticiens peuvent aider dans ces cas là mais d'essayer un max tout seul déjà ça me fait vraiment penser à la vidéo du monsieur ramesh sur la peur la crise d'angoisse les sensations sont tellement fortes parfois que la seule chose qu'on a envie c'est de les fuir or si ces sensations sont très puissantes il faudrait sauter dedans jump in it comme il dit le ramesh pour rester temps c'est le bordel c'est fort c'est puissant ok génial génial je vais voir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps parce qu'il se passe des trucs incroyables dans mon corps et j'y reste or notre réaction un peu naturelle face à une crise d'angoisse c'est de vouloir l'éviter or la solution la sortie de la crise d'angoisse elle est si je reste à ressentir les sensations et pas si je l'évite et je pense même que plus je l'évite plus j'amplifie la crise d'angoisse et des fois on l'évite on l'évite sans le savoir c'est à dire qu'on a tellement fait ça depuis longtemps on a tellement appris à gérer comme ça depuis longtemps qu'en fait on se rend même pas compte qu'on fait diversion donc on passe à côté de notre possibilité de pouvoir réguler en fait oui c'est vrai ça on se met sur un état de dissociation quand on a une crise d'angoisse c'est comme si il y avait une partie de nous qui qui était dans les dans les hautes sphères en fait comme si on sortait de notre corps mais littéralement on sort de notre corps et c'est hyper compliqué de revenir se remettre dans le corps pour aller voir ce qui s'y passe c'est important d'ailleurs de savoir que si j'y reste ça durera pas plus d'une minute premièrement deuxièmement je ne vais pas mourir et je crois que c'est là aussi où c'est important quand il peut quand si vous êtes à côté de quelqu'un qui fait une crise d'angoisse il n'a pas besoin de vous interveniez il n'a pas besoin que vous le calme et il a besoin de vous rester tranquille en sécurité était en train de faire une crise d'angoisse je ne vais absolument rien faire si ce n'est rester à côté de toi pour te permettre de d'avoir de ressentir cette sécurité qui va permettre de te permettre de rester à l'intérieur des sensations jusqu'à ce qu'elle s'arrête mais en même temps bienveillance envers soi même quoi si à chaque fois qu'on ferme les yeux et ben ça nous fait trop peur et qu'on n'arrive pas à laisser le processus se faire et ben ok je veux dire faut aussi s'accepter avec ça et auquel cas la bienveillance envers soi même et de dire ben je vais me faire aider parce que moi tout seul je flippe quand je me quand quand je laisse faire et que c'est ok comme ça quoi et que quelque part un peu déculpabiliser en disant ben ouais j'ai le droit de pas y arriver par contre je me suis donné les moyens d'essayer mais des fois si c'est trop fort ben j'arrive pas à aller au bout et c'est pas parce que je suis nul c'est peut-être simplement parce que mes sensations sont trop impressionnantes donc ok quoi auquel cas et ben on a on a essayé il y en a plein qu'on a pu dégommer ben celle où on n'y arrive pas et ben c'est ok bienveillance et on demande de l'aide quoi et c'est ce qu'on fait entre nous d'ailleurs je pense c'est d'autant plus fort avec les crises d'angoisse qu'on nous a quand même toujours rabâché le contrôle toi contrôle toi et quand on sait maintenant que la solution c'est justement de ne pas contrôler les sensations dans notre cerveau ça bug et ben oui et on a d'autant plus peur en fait donc c'est vraiment moi je trouve c'est vraiment un des une des problématiques ou bienveillance quoi bienveillance envers soi même quoi parce que parce que c'est ok c'est impressionnant et et on va faire avec ça c'est pas pour autant que ça se dégomme pas c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de solution mais on va faire avec le contexte et c'est un contexte c'est vrai qui parfois sont impressionnants mais des fois il ya des crises d'angoisse où les sensations qu'on laisse évoluer sont pas si impressionnantes que ça c'est l'état enfin c'est le ce qu'on a mis en place qui est devenu impressionnant mais des fois les sensations en soi même les sensations soit des fois dit oh mais non mais ça peut pas être que ça ça a pas pu partir non parce que là ce que j'ai ressenti c'est quatre fois rien et ça aussi ça risque que l'on parle des grosses grosses sensations depuis tout à l'heure mais des fois on a des crises d'angoisse ou des crises de panique quand on ferme les yeux à l'intérieur il se passe des trucs qui sont ridicules tellement ridicule qu'on n'y croit même pas on dit mais en fait non 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 j'ai pas pu dégommé une crise d'angoisse avec ça quoi mais des fois si finalement le fait de faire ces allers-retours là je ressens mais après j'ai peur je remonte dans le mental je ressens je remonte dans le mental est ce que c'est pas ça qui amplifierait les sensations comme comme les aiglantines je peux pas être dans le mental et dans le sensoriel quand je suis dans le sensoriel je ferme les yeux il va se passer quelque chose qui va déjà se calmer parce que les sensations vont pas être nourris par encore plus de mental quoi donc le problème c'est quand je fais ces allers-retours et c'est là où ne pas rester à faire ces allers-retours une résolution c'est maximum une minute trente si ça fait quinze minutes il vaut mieux arrêter au mieux faire appel à quelqu'un qui va nous aider à à bloquer cette possibilité de remonter dans le mental pour tenter d'anesthésier la sensation oui puis aussi d'y aller le plus tôt possible des fois c'est à dire que si je me rends dès que je me rends compte au fait que je vais avoir je vais être en panique souvent je peux le savoir un peu à l'avance et n'a pas attendre d'aller directement voir déjà les sensations en lien elles vont déjà être là et peut-être même si la première fois j'arrive pas à voir parce que je dois attendre d'être en panique pour me rendre compte que je suis en panique le fait de d'observer chaque jour ben petit à petit on s'aperçoit peut-être un peu plus tôt qu'on va avoir la crise et puis concrètement quand on n'a plus de crise d'angoisse quand on n'est plus dans un état d'angoisse c'est vraiment la qualité de la vie qui s'améliore énormément les gens ils respirent avant c'était des angoissés des crises d'angoisse qui déclenchaient n'importe quand n'importe comment et après avoir régulé leurs émotions leurs crises d'angoisse c'est vraiment la vie changement mais ça est complètement normal parce que ça libère la peur et du coup la peur peut arriver quand il ya vraiment danger que je dois réagir par exemple en fuyant si je ne libère pas ma peur cette peur elle est là pour me protéger et si cette peur je peux pas la supporter je vais plus avoir cette capacité de protection donc je pense que ça sécurise de pouvoir libérer la peur et d'avoir le droit d'avoir peur les gens là qui sont entrepreneurs comme nous ont plus la rentrée d'argent ils ont peur et c'est normal qu'ils aient peur et heureusement qu'ils ont peur parce que ça les oblige à mobiliser des nouvelles ressources donc la peur cette année c'est une sensation normale naturelle qui nous protège quand elle est bloquée et ben on se met en danger parce qu'on n'écoute plus cette peur c'est important d'avoir peur quand on est en danger c'est notre meilleur ami la peur la peur c'est notre meilleur ami parce que c'est assez grâce à elle qu'on peut être dans cette réaction de survie et dans ce bon réflexe sur lequel on dont on est doté depuis déjà des millénaires l'homme préhistorique dans sa caverne il avait deux réactions il fuyaient oui combattait parce qu'il avait peur et qu'il fallait qu'ils survivent et nous aujourd'hui on est en train d'apprendre à survivre aussi dans cette période de confinement si j'ai plus d'argent je peux plus vivre je me retrouve dans la rue donc je vais mourir clairement je vais très très loin là dans l'exemple raccourcis mais dans notre cerveau les raccourcis se font assez rapidement quand même ouais combien de personnes qui vous disent moi j'ai pas peur j'ai pas peur j'ai pas peur j'ai pas peur mais qu'ils sont hyper stressés alors nous on a l'avantage maintenant qu'on a quand même la résiliation aussi on n'est pas obligé de fuir ou de combattre alors on va pouvoir je vais vous remontrer comment on fait concrètement d'accord alors simplement si j'ai une angoisse qui monte j'ai pas besoin d'attendre d'être très mal je dès que ça monte je ferme les yeux pour prendre conscience des sensations physiques en lien et je vais par exemple peut-être sentir un truc ici la borge qui va se nuer je laisse évoluer d'elle-même les sensations qui sont présentes elles vont peut-être se déplacer être plus forte moins forte et très rapidement je vais pouvoir réouvrir les yeux parce que mes sensations se seront apaisées pour compter à peu près une minute quand on est en direct comme ça des fois c'est quelques secondes seulement je voulais encore vous rappeler qu'il y a la permanence téléphonique en ce moment pour pour les que pour les difficultés qui sont en lien avec le COVID-19 donc si vous avez des difficultés liées au confinement ou au virus directement il y a une permanence gratuite vous trouverez le lien sur facebook et on vous retrouve tous les jours aussi pendant le COVID pour le quart d'heure nécessaire j'espère que ça vous a plu que ça nous aide et on vous dit à demain au revoir tout le monde salut au revoir bye